Alors bonjour à tous, une fois n'est pas coutume, je vais vous faire un petit discours en conduisant, voilà, ça sera encore plus rigolo. Non mais je voulais en revenir plus sérieusement à mon propos sur les radiateurs parce que je n'ai pas été au bout de ma réflexion, bien que j'ai dit l'essentiel. Je voulais ajouter surtout que je trouvais très indécent le fait de mettre en avant cette misère qui consiste à ne pas chauffer en hiver pour les gens qui vivent dans le confort à longueur d'année et à longueur de vie même, quand on sait que, par exemple, les sodas de la 14 dans les tranchées, bon attention, je ne fais pas l'apologie de la boucherie de la 14, ce n'est pas ça, mais c'est pour dire que ces gens-là, ils avaient les pieds dans le gel, dans la boue, ils mouraient dans des circonstances très difficiles et en plus ils ne se plaignaient pas. Alors quand je vois des gens qui se plaignent, des gens qui vivent dans la paix, dans le confort annuel, permanent et qui osent se plaindre parce que pour une fois, ils vont moins chauffer, je trouve ça très indécent. Et alors je voulais également, parce qu'il y en a qui vont me rétorquer à coup sûr, ah oui mais je ne pense pas aux vieux, aux petits vieux qui ont besoin de se chauffer, qui ont besoin de vivre dans une certaine aisance, sauf qu'il faut savoir que nos grands-parents, nos aïeux et même parfois nos parents, ils ont vécu à la dure, ils ne chauffaient pas en hiver les chambres. Et puis nos aïeux, nos grands-pères, nos arrière-grands-pères, etc., ils n'ont jamais vécu dans ce confort élément pour vous qui peut paraître élémentaire, mais pour eux, ce qui était élémentaire, c'était de chauffer uniquement la pièce à vivre, la pièce, la cuisine quoi, à travers soit le feu de cheminée, soit à travers un feu à bois. Et donc, alors je voulais dire, c'est que les vieux avant, ils étaient résistants, c'était des êtres robustes, très résistants et qui avaient vécu. Aujourd'hui, les vieux ne vivent plus, on les casse d'ailleurs dans des cages à lapins surchauffées qu'on appelle des EHPAD. Et dans les EHPAD, vous avez toute l'expression de la mollesse de notre vieillesse, toute la dégénérescence de nos vieux qui sont des locs, qui sont devenus des larves. Parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, même encore actuellement en campagne, mais surtout il y a 40 ans en arrière, tous les vieux étaient des gens robustes qui avaient vécu, qui connaissaient la vie, qui étaient très résistants. Et d'ailleurs, ça c'est une anecdote, mais au XIXe siècle, lorsqu'on avait projeté d'envoyer, alors peu importe aux moyens techniques, mais qu'on avait projeté d'envoyer dans un avenir lointain des hommes sur la Lune, et bien des gens très avisés s'étaient dit qu'on allait envoyer des vieux qui avaient vécu dans les bois toute leur vie, qui avaient vécu une vie âpre, et donc qui étaient devenus résistants dans leur vieillesse. C'est pour dire à quel point la vieillesse était synonyme à cette époque, et bien de gens, « Tiens, les poulets sont revenus, le chat va être content ! » Les poulets de louer sont de sortie, alors le chat, il est très heureux de... Il est très heureux de... Voilà, parce que c'est un passionné du poulets de louer, notre chaman. Bref. Voilà, donc les vieux à l'époque étaient des gens... C'était universellement reconnu qu'un vieux, c'était quelqu'un qui avait vécu toute une vie de dureté, et dont c'était des gens endurcis, pour faire bref. Alors aujourd'hui, c'est tout le contraire. Les vieux, ce sont des larves. Des larves qui finissent leur vie lamentablement, indignement, dans des EHPAD surchauffés, et dans les hôpitaux, c'est pareil. Lorsque j'étais à l'hôpital en 2017, j'ai dû aller couper moi-même le chauffage dans la chambre, parce que c'était insupportable. Et lorsqu'Isabelle également était à l'hôpital, c'est pareil, elle ne supportait pas la chaleur. Alors j'ai dû, parce qu'il y avait quelqu'un dans sa chambre, j'ai dû ouvrir la fenêtre pour évacuer toute la chaleur. Et puis après, on a dépaissé le chauffage. On surchauffe quasiment à toutes les saisons dans les hôpitaux. Et après, vous allez vous plaindre. Et là, les Français vont se plaindre, parce que le moindre temps frisqué, la moindre panne d'électricité, et puis ça y est, pour eux, c'est la mort. Alors pensez aux soldats de la 14, qui mourraient dans les pieds gelés, dans la boue, et qui ne venaient pas se plaindre. Encore une fois, attention, je ne fais pas l'apologie de la boucherie de la 14-18. La question n'est pas là. Mais je trouve ça indécent d'en être là, de mettre en avant, aussi bien dans les médias que dans les esprits, dans vos conversations. Je ne sais pas, moi j'imagine Mme Michu qui va aller dire à son voisin, « Oh mon pauvre monsieur, cet hiver, on va être privés de chauffage ! » « Qu'est-ce qu'on va devenir ? » « Oh les salauds qu'ils nous prennent pour aller, etc. » Mais non, au contraire. Moi je dis ça par amour de l'humanité. Cessez de chauffer vos appartements, de surchauffer vos appartements. Endurcissez-vous, etc. Vous connaissez le discours, je vous l'ai fait à la dernière vidéo. Bon ben voilà, c'était mon message. Nos vieux sont des loques avachis. Et puis les jeunes, c'est pareil en fait. Les jeunes, ils ont vécu dans du coton, dans leur cocon surchauffé. L'attention rivée sur leurs iPhones. Et ils ne savent pas ce que c'est que la vie. Ils vivent la vie par procuration à travers leur TikTok. Voilà, donc mon message, c'est vous l'aurez compris. Arrêtez d'être des loques, vous serez des vieux endurcis.